Le Brésil qui doit absolument gagner, l'Argentine qui démarre bien. Retrouvez mes pronostics sur la deuxième journée de la phase de groupe de la Copa. Salut à tous la team Rue des Joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostics foot. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic sur chacun des 8 matchs de la deuxième journée de la phase de groupe de la Copa ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rater aucun de nos contenus. On commence avec le Pérou contre le Canada, le Pérou qui sort d'un match nul 0-0 contre le Chili. Ce match est important pour eux car le troisième match sera contre l'Argentine et donc le plus difficile du groupe. Mais attention au Canada qui a perdu 2-0 contre l'Argentine mais qui possède des bons joueurs au sein de son effectif. Je vois le Canada légèrement meilleur, les Canadiens doivent s'imposer pour espérer se qualifier. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Mais je sécurise tout de même avec le match nul. Donc match nul ou victoire du Canada, c'est coté 1-37 et je vois le Canada gagner 1-0. Côté avec le Chili contre l'Argentine, cette équipe d'Argentine est vraiment impressionnante. Ils ont gagné 2-0 contre le Canada. Ils sont sur une série de victoires très impressionnante. Je les vois rester sérieux et concentrés dans ce deuxième match pour valider leur qualification et leur première place dès ce deuxième match et ainsi pouvoir faire tourner au troisième. Donc la victoire de l'Argentine, c'est coté à 1-47 et je les vois gagner 2-0. Côté avec l'Équateur contre la Jamaïque, ces deux équipes ont perdu leur premier match. L'Équateur a perdu 2-1 contre le Venezuela et la Jamaïque a perdu 1-0 contre le Mexique. Une autre défaite et ce serait presque l'élimination pour l'une de ces deux équipes. Je les vois donc tout donner. Je pense que l'on pourrait avoir un match assez animé avec quelques buts. Je suis parti sur une cote assez intéressante. Les deux équipes marquent à 2-10 et je vois bien le match nul un partout. On continue avec le Venezuela contre le Mexique. L'autre match de ce groupe entre les deux gagnants des premiers matchs. Honnêtement pour moi, le Venezuela n'a vraiment pas le niveau du Mexique. Au mieux, ils arriveront à tenir le match nul mais je ne les vois pas gagner. Le Mexique a la possibilité de valider sa qualification dès maintenant. Je ne les vois pas se rater. La double chance match nul ou victoire du Mexique, c'est coté à 1-30 et je les vois gagner 1-0. Côté avec le Panama contre les USA, les Américains sont très bien rentrés dans leur compétition en gagnant 2-0 facilement contre la Bolivie. Ils ont un deuxième match très abordable contre le Panama qui a perdu 3-1 contre l'Uruguay. Je vois les Etats-Unis poursuivre sur leur lancée et remporter ce deuxième match. Donc la victoire des USA, c'est mon pronostic. Et ces côtés, je vous l'affiche à 1-38 et je les vois gagner 2-0. On enchaîne avec l'Uruguay contre la Bolivie. On a vu contre les USA que cette équipe de Bolivie était vraiment faible. Ils devraient à nouveau souffrir contre l'Uruguay, je pense. L'Uruguay se livre une bataille avec les Etats-Unis pour la première place du groupe. Ils doivent donc remporter ce match avant le choc de la troisième journée entre les deux. Ils ont de très bons joueurs offensifs qui auront des occasions pour scorer. Donc je suis parti sur la victoire de l'Uruguay. Pas au moins 2 buts d'écart, coté à 1-42 et je les vois gagner 3-0. Continuez avec la Colombie contre le Costa Rica. Le Costa Rica qui a réussi à tenir contre le Brésil. Et même s'ils ont pris des vagues, des vagues, ils n'ont pas encaissé de but. Ils repartent donc avec le match nul 0-0. Mais attention à la Colombie qui a fait un très bon premier match en battant le Paraguay 2-1. Je ne vois pas le Costa Rica tenir durant un deuxième match où ils devraient à nouveau subir. Donc je pars sur la victoire de la Colombie. C'est coté à 1-33 et je les vois gagner 2-0. Ils ont fini avec ce match contre le Paraguay et le Brésil. Le Brésil qui a été surpris par la solidité défensive du Costa Rica. Et même s'ils ont dominé le match, ils n'ont pas réussi à marquer. Ce deuxième match est donc déjà très important pour eux. Je ne les vois pas se rater une deuxième fois de suite. Je pense qu'ils remporteront ce match. Donc la victoire du Brésil, c'est coté à 1-33 également. Et je les vois gagner 3-0. Donc voilà mes pronostics pour cette deuxième journée de la phase de groupe de la Copa. Vous pouvez miser sur ces matchs et suivre mes pronostics avec nos offres de Freebet offertes. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a 55 euros de Freebet à récupérer gratuitement sans me faire le moindre dépôt. Donc le lien pour accéder à toutes les offres est disponible dans la description. Et si vous décidez par exemple de miser chez ParentSport en ligne qui vous offre 15 euros de Freebet gratuitement lors de votre inscription. En plus du bonus de 85 euros, c'est l'un des bonus disponibles par rapport à toutes les offres disponibles pour les 55 euros. Je vous affiche le combiné, je l'ai pris chez ParentSport. Donc si vous combinez la victoire de l'Argentine avec la victoire du Brésil, ça vous fait un bon combiné à 1,96. Vous pouvez du coup miser soit 15 euros de ParentSport en ligne ou 10 euros de Freebet par exemple que vous recevrez directement gratuitement lors de votre inscription sur les différents books. Et chez ParentSport en ligne, en plus des 15 euros offerts, il y a les 85 euros de bonus habituel. Et si vous voulez miser sur ce combiné, s'il passe, vous remporterez 166 euros. Donc c'est vraiment des offres très intéressantes. Je vous laisse checker le lien dans la description pour découvrir tous les bonus. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche, ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour cette deuxième journée de la Copa. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rater aucun de nos contenus. Moi, je vous souhaite à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.